Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons examiner les effets de la globalisation financière. Elle fait suite à celle intitulée « Les institutions financières et leurs rôles ». Il s'agit du dernier chapitre que nous aborderons sur le thème du financement des activités économiques. Pour commencer, observons de plus près le concept de globalisation financière. Il s'agit d'un parallèle de la mondialisation économique, c'est-à-dire de la généralisation du commerce entre des acteurs internationaux. La globalisation financière caractérise un processus d'intégration des marchés de capitaux internationaux sous l'impact de la libéralisation financière des capitaux et de l'ouverture des économies nationales aux transactions internationales, ce qui aboutit à la formation d'un unique marché mondial de capitaux. Ce phénomène est souvent caractérisé par une triple unité, de lieux, de temps et de produits. Unité de lieux, ça signifie que les places financières sont interconnectées les unes aux autres par des réseaux modernes de communication. Unité de temps, le marché international des capitaux fonctionne en permanence, 24h sur 24. Et enfin, unité de produits, ici les mêmes produits financiers sont proposés partout. Alors, pourquoi cette globalisation ? On répond à cette question par ce qu'on appelle les 3D. Durant les années 80, les marchés de capitaux ont connu trois grandes transformations, les fameux 3D. Décloisonnement, désintermédiation, déréglementation. Décloisonnement, c'est la suppression des barrières entre les différentes activités de la finance et entre les différents marchés, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de séparation entre les banques d'affaires et les banques de dépôt, par exemple. Désintermédiation, ça signifie que les agents à besoin de financement ont moins recours au crédit bancaire et se financent de plus en plus sur les marchés de capitaux. Et enfin, déréglementation, c'est l'intermédiation financière qui est moins contrainte qu'auparavant, moins de règles, une forme de suppression de l'encadrement du crédit, une libéralisation des mouvements de capitaux. Parlons maintenant des objectifs de cette globalisation. Le plus simple est de dire qu'il s'agit d'une amélioration générale du fonctionnement des marchés. Les défenseurs de la globalisation financière expliquent qu'elle améliore les capacités du système financier de façon à distribuer plus de ressources au niveau mondial. En effet, l'ouverture des frontières permet une orientation plus profitable de l'épargne mondiale, tant du point de vue des emprunteurs que de celui des prêteurs. En somme, l'argent circule mieux, il profite donc à plus d'investisseurs. Parallèlement, les emprunteurs peuvent trouver des sources de financement moins onéreuses sur ce marché mondial que dans les étroites limites de leur marché national. Cette allocation optimale des ressources financières au niveau mondial permet alors de stimuler plus de secteurs d'activité, et même les pays les plus dynamiques, comme les pays émergents. Le développement des échanges est source de croissance au niveau mondial et doit théoriquement permettre aux pays les moins avancés de rattraper leur retard. Évidemment, cette globalisation ne vient pas sans risque. On pourrait directement penser aux risques macroéconomiques. Mais examinons les choses dans l'ordre. En effet, c'est d'abord un ensemble de risques pour les acteurs du marché financier. Il existe deux catégories principales de risques. Le risque de crédit, qui repose sur le non-paiement du débiteur. Tout créancier, un banque accordant un crédit, un agent achetant une obligation ou une action sur le marché financier, dès lors qu'il a une créance sur un autre agent, se trouve exposé au risque que son débiteur ne rembourse pas sa dette à l'échéance. Un actionnaire individuel peut craindre que la société dans laquelle il investit fasse faillite et soit insolvable ou enregistre de mauvais résultats qui mettent en péril sa pérennité. Le deuxième risque est le risque de marché lié à la variation des cours boursiers. Il peut se définir comme le risque financier dû à l'incertitude quant à la valeur future d'une action ou d'un portefeuille d'action. Il peut conduire à des gains, des plus-values, et donc également des pertes, moins-values. On peut dire que ces deux risques sont inhérents, naturellement évidents pour les acteurs du marché. Ce qu'il est moins, c'est le risque ici difficilement maîtrisable lié à la spéculation financière. Spéculer, c'est adapter son comportement non pas au marché, mais à ce qu'on pense que le marché va devenir. En pensant avoir de bonnes estimations sur un cours boursier, on peut essayer de gagner plus d'argent ou d'en perdre moins. Par exemple, on peut croire qu'une société qui va bien aujourd'hui ira mal demain, et donc vendre en avance ses actions toujours bien cotées. En effet, si demain l'entreprise a des difficultés, ses actionnaires vont vouloir se débarrasser de leurs actions, et donc leur prix va baisser. En le faisant avant que ça arrive, on évite de perdre l'argent, mais c'est sans compter sur le mimétisme des autres acteurs. En effet, l'information imparfaite sur les marchés financiers amène les autres à suivre un comportement grégaire et mimétique. Les agents économiques imitent leurs voisins, espérant qu'ils soient mieux informés. Au lieu d'adopter un comportement rationnel, les investisseurs individuels comme les investisseurs institutionnels, les sociétés d'investissement, de fonds de pension, les sociétés d'assurance, se fondent sur les opinions partagées des autres agents, et se contentent de suivre la tendance, renforçant ainsi les excès du marché, à la hausse comme à la baisse. C'est un peu l'effet mouton de panurge. Nous pourrons donc nous retrouver avec une société allant tout à fait bien, mais qui voit son cours de bourse chuter sans raison. Un mouton saute dans un précipice, et tous les autres moutons font la même chose. Le principal risque des marchés financiers vient donc de la déconnexion entre la valeur réelle des actifs et leurs valeurs marchandes, suite à ces comportements moutonniers qui font grimper anormalement les cours de titres financiers, aboutissant à la formation de bulles financières. Depuis le début des années 70, l'économie mondiale connaît une multiplication de crises financières, dont la dernière en date a trouvé son origine sur les marchés des prêts hypothécaires aux Etats-Unis en 2007, la crise des subprimes. Les crises financières sont très diverses selon qu'elles affectent les marchés financiers ou les institutions financières. Aussi, toutes les crises financières, crises de change, crises bancaires, crises boursières, sont susceptibles de provoquer une récession dans la sphère réelle, celle des activités de production, de consommation et d'investissement, ainsi que celle de l'emploi. Il existe donc une réelle interdépendance entre la sphère de la finance et la sphère réelle. L'instabilité financière a trois conséquences graves. Tout d'abord, sur la croissance économique. Avec la globalisation, une crise financière dans un pays se propage à l'ensemble des pays du fait de l'interconnexion des marchés financiers au niveau mondial. Une crise financière dans un pays conduit les investisseurs à modifier leur portefeuille pour réduire leur exposition aux risques. Ils chercheront à vendre leurs titres. Leur comportement peut également se manifester à travers le processus de fuite vers la qualité, ils retirent massivement leurs capitaux de peur que les marchés ne s'effondrent davantage pour investir sur des places financières jugées plus sûres, renforçant dans un premier temps la chute des cours dans le pays d'origine. Ces actions ont bien entendu des conséquences sur la croissance économique mondiale puisque de nombreuses entreprises utilisent de plus en plus les marchés financiers pour investir et produire. Les contre-coûts de la crise financière de 2007 ont des conséquences importantes notamment sur les marges économiques des entreprises. Autant les grands groupes ont pu tirer leur épingle du jeu, autant les petites et moyennes entreprises sont fortement touchées par l'instabilité des marchés et la réticence des banques à octroyer des prêts pour redémarrer. Dans ce contexte difficile, le chômage et la baisse de la demande ont eu des conséquences sur l'économie réelle et la croissance économique. Deuxième conséquence sur le marché international. Le commerce international joue un rôle prépondérant dans la transmission d'une crise d'un pays ou d'une zone géographique à l'autre. En effet, une baisse de l'activité dans un pays diminue par le canal de la contraction de ses importations, les exportations et donc l'activité de ses partenaires commerciaux. Par exemple, suite à la crise des subprimes, les pays les plus touchés par la contraction du commerce international ont été l'Allemagne et le Japon. Leur modèle économique est en effet basé sur les exportations. Quand on n'a plus d'acheteurs pour les biens qu'on souhaite exporter, parce que les clients sont en crise, c'est aussi nous qui sommes en crise. Et la spirale continue. La troisième conséquence que nous pouvons relever est en forme de critique générale du système que je décris. En effet, la multiplication des crises et la connaissance de plus en plus générale du fonctionnement des marchés fait s'interroger sur la solidité de l'économie mondiale. La globalisation financière a de nombreux atouts, mais son principal effet pervers est la création presque mécanique de crises qui semblent inévitables et qui sont liées à un comportement qu'il est difficile d'empêcher parce que sommes toutes rationnelles, tout du moins au niveau individuel. Mais on voit bien qu'en matière de spéculation, la somme des intérêts individuels ne fait pas le bien commun. On s'interroge donc de plus en plus sur une éventuelle réforme des marchés. Mais quel pouvoir peut disposer d'une légitimité assez grande pour tenter d'imposer un cadre à un marché mondial ? Malgré de nombreuses tentatives, la question ne trouve pas de réponse pour l'instant. Voilà, cette présentation est maintenant terminée. Je vous souhaite de bonnes révisions et à bientôt dans une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501